... Le Président, veuillez vous asseoir. En reprise de l'audience, la parole est rendue à l'accusation qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'avancer. Il est possible que je préviens la Chambre que je demande en fin de journée du temps supplémentaire demain. Monsieur le témoin, quand la prison comptait beaucoup de prisonniers, que se passait-il ? Est-ce que Butch décidait, prenez des mesures, pour que la prison ne soit jamais pleine et puisse continuer à accueillir de nouveaux arrivants ? Je ne sais pas si Doik donnait de telles instructions. Doik venait rarement dans l'enceinte. Lorsque des prisonniers devraient être executés, est-ce que vous étiez chargé d'établir des listes de ces personnes qui devraient sortir, pour être executés ? S21, pour être executés ou coupés, comme ils disaient à l'époque. Concernant les prisonniers sortants, il fallait apposer une annotation. Pour me donner une liste comportant des annotations, ensuite, moi, j'établissais une liste indiquant la cellule des prisonniers concernés. D'accord. De qui émanaient ces annotations sur les listes qui me permettaient de savoir quelle personne devait sortir les 21 ? Les annotations relatives aux prisonniers sortants étaient apposées par Doik. Et qu'est-ce qu'il indiquait comme annotations ? Qu'est-ce qu'il écrivait ? C'était des mots précis qui utilisaient des signes, comment savoir que des gens devaient sortir pour être executés ? Les annotations étaient apposées en marge de la page. Il écrivait en Khmer le mot Khom, qui veut dire Khomtek, c'est-à-dire écrasé. Donc, il disait, il écrivait Khom, ou Khomtek. Il y a un passage de votre procès-verbal d'audition, E3-7643, que je voudrais lire. C'est en français, la page 01-2-6-6-3-5. En anglais, c'est à la page 9, en Khmer, c'est à la page 9 également. On vous pose la question suivante, vous receviez les annotations de Dutch, mais que disait-il en général dans ses annotations ? And you answered, Doik would write in his annotations, X, E-X, three times. Il mettait X, E-X, trois fois quand le prisonnier devait être executé. E-X, three times when the prisoners had to be executed. E-X meant execute. End of quote. So maybe there's an issue of translation here, but... Would he write Khom, in fact, for E-X, or would he just use crosses ? I just wanted to make sure about this. Would he write in crosses or Khom ? Je n'ai jamais vu de lettre E-X qui aurait été annotée par Doik. En général, Doik écrivait Khom, qui voulait dire Khom-Tek, écrasé. D'accord, je crois que c'est une question de traduction qui n'a pas été tracée dans ce document. A propos, justement, de ces personnes dont je disais qu'elles devaient être executées, est-ce qu'il y a eu, à certaines périodes, de très grands nombres de prisonniers qui sont sortis de 21 pour être executés ? At certain periods, were there great numbers of prisoners who were leaving X-21 to be executed ? C'est Doik qui décidait du nombre de prisonniers à emmener pour exécution. C'était le seul à prendre ce type de décision. Est-ce que vous vous souvenez si Doik a pris la décision lors de certains jours de faire exécuter des centaines de personnes ? On certain days, to have hundreds of people executed. Je ne savais pas grand-chose des termes qu'il employait, mais en général, je voyais ses annotations sur les documents et je préparais mes listes en conséquence. Alors, j'ai une liste très longue, donc je voudrais soumettre au témoin, c'est la liste 2-3-8-6-3. Est-ce que je peux remettre cette liste au témoin ? Est-ce que je peux remettre cette liste au témoin ? Est-ce que je peux remettre cette liste au témoin ? Le Président, allez-y. C'est une liste, Monsieur le témoin, qui a été établie. Vous pouvez le voir à la toute dernière page, qui a été établie le 29 mai 1978. Le titre qui figure à la deuxième page, et le suivant, est la liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. En tout, c'est une liste qui comporte 582 noms, dont il est donc dit qu'ils ont été écrasés le 27 mai 1978. Parmi ces gens, il y a environ 400 personnes de la zone est. Notamment, si on prend les numéros 1 plus 329, ne sont que des gens venant de la zone est. Il y a également 25 personnes avec des noms vietnamiens. Ils se retrouvent au numéro 557 à 581. Alors, c'est une très longue liste. C'est une très longue liste. Est-ce que c'est une liste que vous pouvez reconnaître ? Est-ce que c'est une liste que vous avez ordonné ? Est-ce que c'est une liste que vous avez ordonné ? Je crois comprendre que c'est une liste consolidée de prisonniers amenés depuis la zone est. On peut voir qu'il y a différentes dates. Pour moi, il s'agit d'une liste de prisonniers consolidés. Je m'en réfère au titre qui s'appelle, donc, le liste des prisonniers écrasés le 27 mai 1979. Il semble indiquer que ces personnes ont été exécutées. Et que ces personnes... ...